Une fumée, des déchets à perte de vue. Le spectacle est alarmant. Il est difficile même pour nous de respirer près de la décharge à ciel ouvert de Midoubet. Pourtant, des enfants s'exposent chaque jour à des dangers qu'ils ignorent. Raison de cette descente de terrain. Des mesures ont été prises pour sensibiliser leurs parents. Le maire du 5e arrondissement a été instruit pour le faire. En ce qui concerne ceux-là qui sont déscolarisés, des mesures ont été prises. Elles vont être mises en oeuvre pour pouvoir les scolariser dans les établissements environnants. Pollution de l'air et du sol, maladie. Les dangers sont énormes, surtout chez les enfants. Steven travaille sur le site depuis plusieurs années. J'ai souvent des douleurs au niveau de la poitrine. J'ai des diarrhées aussi. Une décharge est une zone où on a une prolifération de microbes. On a une prolifération d'un certain nombre de germes qui peuvent affecter l'état de santé. Et ce n'est plus dangereux pour les jeunes parce qu'ils ont un organisme fragile. Et il est donc important que, sous la conduite du ministre de l'Etat, que nous puissions faire un tour ici, s'assurer que les jeunes ne sont plus présents au niveau de la décharge de Mindoube. Depuis des années, des solutions sont proposées pour fermer la décharge. Les autorités sont bien conscientes des dangers qu'elles représentent. Tout le monde sait que la décharge de Mindoube est complètement saturée et qu'il va falloir la délocaliser. Mais en attendant que nous ayons un centre de traitement d'ordures ménagères, un certain nombre de travaux sont envisagés, notamment la construction de plusieurs plateformes qui doivent permettre de continuer à déposer les ordures ménagères régulièrement. La décharge publique à ciel ouvert de Mindoube fonctionne par brûlage de déchets, ce qui entraîne des risques pour la santé, pour ceux qui sont exposés directement à la fumée. Les populations sont pourtant sensibilisées au danger, mais refusent pour certains de quitter le site pour des besoins économiques.